Bonjour, vous êtes avec Mme Mahan, nous sommes à la leçon 77, page 63. Aujourd'hui, on va faire ces exercices autour du temps, le passé récent. Le passé récent est un temps très proche du présent. Le passé récent. On a appris avant le futur proche. Les deux temps sont très proches du présent. Voilà le présent. Je mange maintenant, maintenant. Je mange. Je vais manger, futur proche. Le verbe aller plus infinitif. Je vais manger, j'utilise la préposition dans, dans une minute. Je vais manger, c'est un futur très proche du présent. Maintenant, le passé récent est un temps aussi très proche du présent. Il vient juste d'arriver. J'utilise pour conjuguer ce temps, le verbe venir de, au présent. C'est-à-dire, je viens de manger, je viens de manger, il y a, j'ai utilisé il y a, une minute. C'est le passé récent. Il est arrivé depuis peu de temps, très peu de temps. Je suis sorti hier, c'est un passé composé. Passé composé. Mais, je viens de sortir. Je viens de sortir. Je viens de sortir. Il y a, il y a, il y a, il y a une minute. Je viens de sortir, il y a une minute. Donc, le passé récent, c'est le présent du verbe venir, plus de, au futur proche. Il n'y a pas de préposition de, verbe venir, plus de, plus l'infinitif. Donc, je dois apprendre par cœur la conjugaison du verbe venir à l'infinitif venir. Ici, il n'y a pas de i, mais pour les quatre premières personnes, j'ajoute la lettre i et le verbe devient, je viens, est-ce pour le. La première personne, je viens de sortir. Tu viens de sortir. Il, elle vient de sortir. Pour les personnes, nous et vous, j'emploie seulement le radical du verbe. Il n'y a pas du i avant la lettre e. Nous venons, o-n-s, de sortir. Vous venez, e-z, de sortir. Il, elle vient, la lettre i revient, vienne, et il y a double n. Puis, n-t, la terminaison du pronom il et elle. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Je viens de sortir. Tu viens de sortir. Il, elle vient de sortir. Nous venons de sortir. Vous venez de sortir. Ils, elles viennent de sortir. Maintenant, allons aux conjugaisons. Voilà les exercices. Exercice 1. Conjuguer au passé récent, c'est-à-dire, je viens de, plus, infinitif. Les deux phrases suivantes. Arriver en France, portez une lettre, une lettre à la poste. Allons pour conjuguer. Arriver en France, portez une lettre à la poste. Je conjugue le verbe venir de. Je viens de. Tu viens de. Il, elle vient de. De. Nous. Nous. Venons. De. Nous. Venez. De. Ils. Pluriel. Elles. Viennent. Ne. Double N. De. Voilà le verbe venir de au présent. Maintenant, j'ajoute la phrase. Il y a une voyelle d'arrivée. Je viens d'arrivée en France. Tu viens d'arrivée en France. Il, elle vient d'arrivée en France. Nous venons d'arrivée en France. Vous venez d'arrivée en France. Ils, elles viennent d'arrivée en France. C'est le passé récent du verbe «arrivée en France ». Maintenant, portez une lettre à la poste. Je fais la même chose. Je conjugue le verbe « venir de » au présent. Je viens de porter une lettre à la poste. Tu viens... Remarquez, je et tu, est-ce, est-ce ? Je viens de porter une lettre à la poste. Il, elle... S devient T. Viens de porter une lettre à la poste. Nous et vous, il n'y a pas de I avant la lettre E. Nous venons. Vous venez de porter une lettre à la poste. Vous venez de porter une lettre à la poste. Voilà le passé récent des deux phrases «arriver en France et porter une lettre à la poste ». Exercice 2 Conjuguer les verbes Lire la leçon Lire la leçon Lire la leçon Écrire une lettre Écrire une lettre Seulement deux phrases Lire la leçon Écrire une lettre Au présent Au passé composé Au passé récent Au futur Et au futur proche Lire la leçon 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 D'abord Au présent Lire la leçon 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 Je lis, tu lis, il lit. Nous lisons, vous lisez, il lise. Maintenant, au passé composé, il y a un auxiliaire. Il prend l'auxiliaire avoir au présent, c'est-à-dire j'ai, tu y as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. C'est l'auxiliaire. Maintenant, lire devient lu, participe passé pour tous les pronoms. J'ai lu la leçon. Tu as lu la leçon. Il a lu la leçon. Nous avons lu la leçon. Vous avez lu la leçon. Ils ont lu la leçon. Après, le passé composé, on conjugue au passé récent. Passé récent. C'est-à-dire, je viens de. Je viens de, et l'infinitif. Lire la leçon. Je viens de lire la leçon. Tu viens, la même chose, est-ce, de lire la leçon. Il vient, est-ce, de vient-il, il vient de lire la leçon. Nous venons, il n'y a pas de i, nous venons de lire la leçon. Vous venez de lire la leçon. Ils, elles viennent, double n, de lire la leçon. Après, le passé récent, on le conjugue au futur. Au futur, le verbe lire, à l'infinitif, je supprime seulement, e, et j'ajoute les terminaisons du futur. Je, les terminaisons du futur sont a, i, a, s, a, o, n, s, e, z, o, n, t. Je lirai la leçon. Tu liras, la leçon, il lira, à, la leçon, nous lirons, la leçon, vous lirez, la leçon, ils liront. Enfin, le futur proche, c'est-à-dire, je vais, il n'y a pas de deux, comme le passé récent, donc, je vais lire, infinitif, la leçon. Tu vas lire la leçon, il va lire la leçon, nous allons lire la leçon, vous allez lire la leçon, ils vont lire la leçon. Je répète, le futur proche, verbe aller, au présent, plus, infinitif. Passer récent, verbe, venir de, plus, infinitif. Maintenant, la deuxième phrase, écrire une lettre. Au présent, je supprime la terminaison RE. J'écris, s, une lettre. Tu écris, la même chose, s, une lettre. Il, elle, s devient t. Il écrit, une lettre. Au troisième, au troisième, au troisième, dernier, pronom, j'ajoute V après I. Nous écrivons. Nous écrivons. Nous écrivons une lettre. Vous écrivez une lettre. Ils écrivent une lettre. C'est le présent. Vous avez remarqué « S, S, T » et puis j'ai ajouté « V » pour nous et vous et « I » avec « S ». Maintenant, au passé composé. Il prend l'auxiliaire « avoir ». J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. C'est l'auxiliaire. Maintenant, le participe passé. Je supprime « R, E » et j'écris « T » pour tous les pronoms. J'ai écrit une lettre. Tu as écrit une lettre. Il a écrit une lettre. Nous avons écrit une lettre. Vous avez écrit une lettre. Ils ont écrit une lettre. Maintenant, le passé récent. C'est quoi le passé récent ? Venir de plus infinitif. Je viens, je viens, je viens d'écrire. Je viens d'écrire. Je viens d'écrire une lettre. Il, elle, 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 elle Une lettre, ils viennent d'écrire une lettre. Maintenant, le futur simple. Le verbe écrire, je supprime seulement « eux ». Et j'ajoute les terminaisons pour tous les pronoms. J'écrirai, les terminaisons de futur, A, I, A, S, A, O, N, Z, O, N, T. J'écrirai une lettre. Tu écriras une lettre. Il écrira une lettre. Nous écrirons une lettre. Vous écrirez une lettre. Ils écriront une lettre. Enfin, le futur proche, c'est-à-dire le verbe aller plus infinitif. Futur proche. Je vais écrire, elle, la phrase telle qu'elle est. Je vais écrire une lettre. Tu va écrire une lettre. Il, elle, va écrire une lettre. Nous allons écrire une lettre. Vous allez écrire une lettre. Ils vont écrire une lettre. Voilà, on a fini les conjugaisons. Nous avons fait deux exercices et nous arrivons au troisième exercice. Nous allons le faire la prochaine fois. Vous étiez avec Madame Main. Au revoir.